L'audience est ouverte. Monsieur le secrétaire général, veuillez donner lecture du procès verbal de la dernière séance. Le lundi 20 janvier 2020, à 11h, la Cour des comptes s'est réunie en audience solennelle dans la Grand Chambre, sous la présidence de Monsieur Didier Migaud, Premier Président. Monsieur le secrétaire général lit le procès verbal de l'audience du 13 janvier 2020, qui est adopté. Il lit ensuite les textes intéressants les membres de la Cour. Madame la procureure générale requiert l'installation de Messieurs Bertrand Saint-Étienne, Dalvis de Guilbault, Arnaud Bontemps, Mesdames Marie-Hémé Gaspari, Lucie Roche, Monsieur Florian Bossert, Mesdames Émilie Manceau-Darivière, Nathalie Roland, Messieurs Pierre Kersos, Clément Boineau, Jérôme Dossi, Mme Virginie Pradeil et M. Olivier Guillemot, en qualité de conseiller référendaire. Monsieur le premier président recueille le serment de Mme Roland, Messieurs Kersos, Dossi, Mme Pradeil et M. Guillemot, et installe tous les magistrats selon le cérémonial en usage. Madame la procureure générale prononce une allocution, Monsieur le premier président prononce à son tour une allocution, l'audience est ensuite levée. Y a-t-il des observations ? Il n'y a pas d'observations, le procès verbal est donc adopté. Monsieur le secrétaire général, veuillez donner lecture des textes intéressants des magistrats de la Cour. Par décret du 29 janvier 2020, il est mis fin sur sa demande aux fonctions de premier président de la Cour des Comptes exercée par M. Didier Migaud à compter du 31 janvier 2020. Par décret du 3 juin 2020, M. Pierre Moscovici, conseiller maître, est nommé premier président de la Cour des Comptes. Madame la procureure générale, vous avez la parole. Nous, procureurs généraux de la République, vu la loi du 16 septembre 1807, vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L112-3, L12-3 et R112-11, vu le décret du 3 juin 2020 par lequel le président de la République a nommé premier président de la Cour des Comptes, M. Pierre Moscovici, conseiller maître, en remplacement de M. Didier Migaud, nommé président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, requérons qu'il plaise à la Cour, vu le serment qu'il a prêté le 19 juin 1984, installer M. Moscovici en sa qualité de premier président. Pour en exercer les fonctions et jouir des honneurs, prérogatives, prééminences et émoluments qui y sont attachés. J'invite M. Morin et Mme Papalardo, président de la Chambre, M. Martin et Gautier, conseillers maîtres, M. Savi et Thomas, conseillers référendaires, Mme Sarzinski et M. Canivin, co-auditeurs, à se rendre auprès de M. Moscovici et à l'introduire dans l'enceinte de la Cour. Merci. 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 La Cour. Vue la loi du 16 septembre 1807, vu le Code des juridictions financières, vu le décret du 3 juin 2020, par lequel le président de la République a nommé premier président de la Cour des comptes, M. Pierre Moscovici, conseiller maître, vu le serment prêté devant la Cour par M. Moscovici lors de l'audience solennelle du 19 juin 1984, Mme la procureure générale entendue en ses réquisitions, reçoit M. Moscovici en qualité de premier président de la Cour des comptes pour en exercer les fonctions et jouir des honneurs, prérogatives, prééminents et émoluments qui y sont attachés. Ordonne que transcription en soit faite sur le registre des délibérations. Merci. Monsieur le Premier Président, veuillez prendre place au fauteuil présidentiel. madame la... madame la... loyenne des présidents, vous avez la parole. Monsieur le Premier Président, enfin, enfin, voici venu ce moment attendu, très attendu. Il clôt un intervalle de temps suspendu et d'activité hors les murs pour la Cour et les chambres régionales et territoriales. il lève une période d'intérim exercée depuis le 1er février 2020 en application du Code des juridictions financières par la doyenne des présidents de chambres hors de la Cour. C'est en cette qualité que je vous accueille aujourd'hui en cette audience solennelle dans la grande chambre qui vous a vu prêter serment de magistrats, jeunes auditeurs il y a 36 ans, tout juste. En cette qualité et aussi au nom des juridictions financières, de leurs chefs et membres de toute catégorie, de toute appartenance aux formations collégiales et à tous les services. À l'appui d'une procureure générale vigilante et d'un secrétaire général robuste sur tous les fronts, ils ont fait face à ces corps ensemble avec vaillance et résilience pour maintenir dignement nos activités en ces circonstances exceptionnelles d'urgence sanitaire. s'ils nous écoutent à distance qu'ils en soient chaleureusement remerciés comme les présents ici. Votre installation au siège de premier président succédant à Didier Migaud sonne pour nous leur véritable du déconfinement institutionnel quand nous pouvions redouter qu'une situation persistante de vacances d'un premier président pleinement investi pour projeter dans un monde compliqué les juridictions financières ne conduisent par la force des choses et la gravité de la nature humaine à l'affaiblissement de leur position et partant à un dysfonctionnement préoccupant des institutions du pays. Enfin, voici que s'ouvre sous votre autorité après la décennie remarquable du magistère de votre prédécesseur il est vrai écouler en des temps mieux balisés de repères familiers une nouvelle séquence capitale et redoutable par ces défis. Redoutable en effet pour l'institution supérieure de contrôle de l'emploi de l'argent public et l'ensemble des juridictions financières quand les digues des flux financiers publics se débondent et irriguent la société toute entière dans des proportions repoussant toutes les échelles connues depuis des décennies. Redoutable pour le juge des comptes pour le certificateur de la régularité et de la sincérité des comptes de l'État quand notre ordre public financier compose avec les contraintes de l'heure que les comptes peinent à être tenus que la déformation des structures des bilans publics nous interpelle pour un temps indéterminé. Redoutable pour l'évaluateur des politiques publiques quand l'économie des objectifs et des dispositifs de l'action publique se réécrit quand la hiérarchie de leurs priorités et l'horizon de leurs effets est encore indiscernable. Redoutable pour l'instance de supervision de l'ensemble des finances publiques quand les paradigmes macro-financiers se disloquent sans que ne se redessine clairement la formation de nouveaux référentiels nationaux et européens. Redoutable pour la Cour appelée à tenir la position ou la place de la loi constitutionnelle dans l'exercice indépendant de sa fonction d'audit et de contrôle à égale distance du Parlement et de l'exécutif. La Cour appelée à garantir la conformité et apprécier la qualité de l'action et de la gestion publique. La Cour appelée à jouer le rôle de tiers de confiance à l'égard des citoyens qu'elle informe. Redoutable oui, quand se généralise la défiance envers toutes les institutions, que sont questionnés les principes d'organisation et de fonctionnement qui les fondent, que gonflent les interrogations sur la pertinence et l'efficacité des modalités d'appréhension et de sanction des responsables publics. C'est dire à quel point ces défis inédits justifiaient, davantage encore aujourd'hui qu'hier, que fut nommé un premier président en situation d'emblée de les affronter, de nous diriger, de jouer pleinement à notre tête le rôle qui nous échoua dans le débat public. Prêt, en somme. Et vous voici. Vous voici, non comme un enfant gâté de naissance et de destin qui aurait naturellement franchi les étapes du cursus honorum propre aux dynasties d'uniformes, de toges ou de robes promis aux hautes fonctions de la République. Vos succès scolaires et académiques, votre élévation progressive à des postes remarquables, c'est avant tout le tribut d'un enfant sage à des parents si jeunes traversés des douleurs de l'exil et exposés à une vie précaire d'immigrés dans le Paris d'après-guerre. C'est le tribut des enfants contraints à l'esprit de sérieux pour consoler, rassurer, dépasser les années tragiques et héroïques, s'enraciner à nouveau durablement. Vous voici, enfants de grands intellectuels qui ont recherché en France la terre natale des livres et vous ont dotés ainsi que leur pays d'accueil d'un capital immatériel sans prix. Tout ensemble, Français de deuxième génération et Européens lestés du lourd passé des vôtres, vous comblez leurs vœux et vos désirs profonds d'intégration et d'inscription dans une tradition, une histoire, en choisissant sans hésiter de vous incorporer dans notre très ancienne institution. Vous voici, forts d'un engagement exclusif de bout en bout dans la vie publique. Je ne vais pas aux détails d'une vie pleine d'expériences dans ces registres les plus divers et ponctuées d'éclats. Ils sont publics et bien connus. Juste en rappeler les très saillants. L'engagement politique précoce, d'abord. On aurait mauvaise grâce à vous en reprocher les sinuosités. Elles témoignent d'un cheminement intellectuel et pragmatique dans votre famille d'élections sans que jamais ne soit débordée la ligne à gauche de l'hémicycle politique, de la constance donc, dans le mouvement. Cet engagement vous a conduit du goût de la controverse, du débat d'experts, au désir de vous confronter au suffrage universel et de convaincre vos concitoyens. Ceux-ci vous ont élus comme leurs députés à trois reprises en 1997, 2007, 2012, non à Paris où l'on pouvait vous attendre, mais dans le Doubs. Vous vous frottez à l'action territoriale concrète, cinq ans durant, dans le pays si éprouvé de Montbéliard comme président de sa communauté d'agglomération. Nul doute que vos mandats de députés européens en 1994 puis en 2004 avec la fonction de vice-président du Parlement européen n'aient donné une profondeur de champ peu commune à vos mandats nationaux et locaux. Il n'est pas indifférent non plus que les postes ministériels qui vous ont été confiés à deux reprises en 1997 et 2012 correspondaient d'abord à vos domaines de prédilection et d'études, l'Europe, l'économie, les finances, davantage qu'aux arrangements aléatoires ou de circonstances qui ordonnent parfois la formation des gouvernements. Si bien que votre nomination comme commissaire européen aux affaires économiques et financières a consacré comme naturellement la réunion en vous d'expériences, de compétences, de réflexions et de convictions longuement travaillées, articulées, portées. Permettez. À l'instant où la présidente de la troisième chambre a repris le pas sur la doyenne, qu'aux raisons nous donnant à espérer une nouvelle première présidence à la hauteur des enjeux institutionnels à venir, j'ajoute un motif tout particulier de satisfaction, votre attachement constant à transmettre aux générations étudiantes françaises, européennes, américaines le fruit de vos études et de vos expériences. Ce double mouvement d'enseignement et d'écriture a aiguisé votre attention au mouvement du réel, à l'importance des représentations sociales. J'y vois la promesse de la tradition dans l'innovation, celle de la réflexion dans l'action, celle de l'écoute et de l'indépendance dans la décision. Prêt, vous l'êtes décidément comme premier président à servir autrement l'intérêt général en tête et à l'appui d'une compagnie dont c'est le ressort et la passion toujours fière, toujours exigeante. Elle vous accueille chez vous, confiante. Merci monsieur le premier président de me donner la parole pour m'acquitter d'une double et agréable tâche. En s'assemblant aujourd'hui pour votre installation, la cour est heureuse d'accueillir à sa tête le 36e premier président et le 9e magistrat issu de l'auditorat auquel échoua l'honneur de la présider. Je tiens à vous présenter au nom du parquet général mes très vives félicitations et vous dire que nous nous réjouissons de votre nomination après le long intérim qui a suivi celle de Didier Migaud à la tête de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le 31 janvier dernier. Permettez-moi aussi monsieur le premier président, mes chers collègues, de saluer l'action de Sophie Moiti, doyenne des présidents de chambre, qui a fait fonction de premier président durant cette période dans les conditions difficiles de la crise sanitaire de la Covid-19 que nous avons vécu. Avec la finesse et la fermeté que nous lui connaissons, et l'esprit collégial qui l'anime, Sophie Moiti a su faire vivre des juridictions financières dématérialisées dont les membres étaient confinés à leur domicile, reliés entre eux par des messageries, visioconférences et autres outils de communication qui n'ont désormais plus de secret pour eux. Je tiens à souligner la rapidité avec laquelle les juridictions financières se sont adaptées à cette situation inédite dans le respect des principes qui les fondent, l'indépendance, le respect du contradictoire et la collégialité. Cette réactivité, nous la devons à l'esprit collectif qui anime chacun de ceux qui composent les juridictions financières, ainsi qu'à l'efficacité dont a su faire preuve le secrétariat général. Je veux à mon tour remercier l'ensemble des personnels pour leur mobilisation et leur implication durant cette période éprouvante. Même si l'épidémie de COVID-19 n'est pas encore tout à fait derrière nous et le format réduit de l'audience solennelle de votre installation, M. le Premier Président, en témoigne, je me réjouis que le déconfinement progressif de notre pays dont un membre de la Cour a été le maître d'œuvre se déroule selon le calendrier prévisionnel et que s'agissant de la Cour, le taux de présence soit passé de 20 à 40 % depuis le 2 juin. Je suis en effet convaincue pour ma part que si les juridictions financières ont démontré qu'elles étaient capables de fonctionner en télétravail, elles ont besoin de la présence physique de leurs membres. Notre ADN est constitué par la confrontation d'idées et de réflexions dans le cadre de délibérés collégiaux débouchant sur l'expression des opinions et des messages de la Cour. Je souhaite donc que nous revenions progressivement à un mode de fonctionnement normal sans nous priver des enseignements de cette période de télétravail pour certains aspects de notre organisation. Derrière la permanence d'un cérémonial auquel nous sommes tous attachés, c'est une institution confrontée à de multiples enjeux dont, Monsieur le Premier Président, vous prenez aujourd'hui la barre. Je me limiterai à trois de ces enjeux essentiels du point de vue du ministère public. Le premier concerne la stratégie de contrôle des juridictions financières. La crise sanitaire et ses conséquences pour les finances publiques doivent conduire la Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes à remettre à plat leur programmation, qu'il s'agisse des sujets de contrôle ou de leur modalité. La Cour est attendue sur la gestion de la crise sanitaire, sur l'État de la France à l'issue de la crise. Je pense évidemment à la situation des finances publiques, État, sécurité sociale, collectivité locale, mais aussi à la situation des grandes entreprises publiques, de transport par exemple, profondément affectées par la crise. Ces sujets justifieront des travaux d'audit et d'évaluation de politiques publiques, mais les programmes annuels et pluriannuels de la Cour devront également faire une large place au contrôle de la régularité de la dépense publique, compte tenu des montants d'aides financières consentis par l'État et les collectivités locales aux entreprises et aux salariés. Monsieur le Premier Président, les programmes des chambres pour 2020 ont été ajustés ces dernières semaines, sous l'impulsion de la doyenne des présidents de chambres et de la rapporteure générale. Au-delà, la programmation triennale méritera d'être revue. Le deuxième enjeu sur lequel je souhaite appeler votre attention, Monsieur le Premier Président, c'est la responsabilité des gestionnaires publics. C'est loin d'être une question nouvelle pour les juridictions financières, mais elle reste pendante, tant la situation actuelle de la responsabilité des comptables comme des ordinateurs, mais pas satisfaisante. Votre prédécesseur et moi-même avons confié en mai 2019 à la rapporteure générale l'animation d'un groupe de travail chargé de nous faire des propositions d'évolution des régimes de responsabilité des gestionnaires publics. En octobre 2019, la Cour et le Conseil d'État ont tenu ici même, dans cette grande chambre, un colloque sur cette question qui a permis d'engager un dialogue qui m'apparaît est indispensable entre les parties prenantes, le Conseil d'État bien sûr, mais aussi la Direction générale des finances publiques, les ordinateurs élus et les responsables de programmes. En décembre 2019, le ministre de l'Action et des Comptes publics confiait à Jean Besser, directeur général de Pôle emploi, une mission consistant à lui faire des propositions sur le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. Son rapport devait être remis fin mars 2020. La situation d'intérim dans laquelle la Cour s'est trouvée à partir de fin janvier, puis la crise sanitaire ont évidemment retardé le dépôt de ce rapport. En revanche, le groupe de travail interne aux juridictions financières a achevé ses travaux et la rapporteure générale a mis au point une note présentant différentes hypothèses d'évolution. Il vous appartient désormais, M. le Premier Président, d'arrêter la méthode et le calendrier qui permettront d'avancer sur cette question essentielle. Mais sans s'attendre que les réflexions en cours débouchent sur une réforme de la responsabilité des gestionnaires publics, votre prédécesseur et moi-même avons arrêté à l'automne dernier un plan d'action de relance de la CDBF à droit constant que le secrétaire général de la Cour et le parquet général ont commencé à mettre en œuvre. J'en viens au troisième enjeu qui tient au recrutement de la Cour suite aux propositions formulées par le rapport Thiriez en janvier dernier. Les juridictions financières ne peuvent que souscrire à la nécessité d'un recrutement de la haute fonction publique plus diversifiée, du décloisonnement des différentes fonctions publiques et de l'adaptation de la formation des fonctionnaires aux nouveaux enjeux de l'action publique. Il importe en même temps que la Cour des Comptes qui est une juridiction avant d'être un grand corps dont le crédit repose sur son indépendance, l'importance de ses missions et la rigueur de ses procédures puisse compter sur un recrutement de qualité en début de carrière. Pour répondre à ces enjeux, M. le Premier Président, vous disposez d'atouts nombreux. Le premier tient au hasard, à moins qu'il ne s'agisse du destin. Vous êtes né un 16 septembre, 150 ans après la loi du 16 septembre 1807 qui donna naissance à la Cour des Comptes. Comment ne serais-je pas sensible à ce signe étant moi-même né un 16 septembre ? Plus sérieusement, vos atouts sont avant tout liés à votre parcours et à votre personnalité que la doyenne des présidents de chambre vient de nous présenter. Les hautes responsabilités qui ont été les vôtres dans des situations variées vous ont donné une connaissance approfondie des rouages de l'État, des collectivités territoriales comme des instances européennes. En deuxième lieu, vous prenez la tête d'un corps qui est non seulement un exceptionnel capital d'intelligence et un rare vivier de compétences, mais qui est aussi prêt à se mobiliser sous votre impulsion autour d'un projet ambitieux. Vous bénéficiez des innovations menées par vos prédécesseurs, Pierre-Jacques, François Locherot, Philippe Séguin et Didier Migaud. J'aurai évidemment le plaisir de revenir sur la première présidence de Didier Migaud dans son éloge que je prononcerai l'an prochain. Je veux également souligner l'apport irremplaçable que constitue le réseau des chambres régionales et territoriales des comptes par leur ancrage territorial et la qualité et les compétences de leurs membres. Les liens qui unissent les chambres régionales et territoriales des comptes à la Cour n'ont cessé de se renforcer depuis leur création et par leur rapport d'observation, elles jouent tout leur rôle de régulateurs de la démocratie locale. Enfin, vous avez devant vous le temps nécessaire pour concevoir et porter un projet pour les juridictions financières. Monsieur le Premier Président, les magistrats, rapporteurs, experts, vérificateurs, greffiers et personnels administratifs qui composent la Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes sont fiers d'appartenir aux juridictions financières. Je suis sûre que partageant cette fierté, vous saurez l'entretenir et lui donner de nouvelles raisons d'être. À titre personnel, je vous assure du soutien sans réserve du ministère public. Par sa fonction, celui-ci veille à la conformité de nos procédures à la loi et au respect de l'ordre public financier. Il est sensible à tout ce qui peut améliorer la qualité de nos travaux et leur impact sur la gestion publique. C'est pourquoi il appelle de ses voeux les évolutions nécessaires et il vous accompagnera résolument dans leur mise en œuvre. Madame la doyenne des présidents de chambre, Madame la procureure générale, Mesdames et Messieurs les présidents de chambre, mes très chers collègues, Mesdames, Messieurs, je vous remercie Madame la doyenne des présidents de chambre pour vos mots d'accueil et de bienvenue, particulièrement chaleureux, auquel je suis très sensible. vous avez exercé l'intérim de la première présidence dans un contexte tout à fait inédit. C'est une crise sanitaire d'une ampleur exceptionnelle qui, depuis le mois de mars dernier, a profondément altéré le cours de nos vies et aussi le fonctionnement normal de notre pays et de ses institutions. C'est en outre sans chef de corps depuis plusieurs mois que la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ont dû traverser cette période difficile, à vrai dire, proprement sidérante. Au nom de tous les magistrats, de tous les personnels des juridictions financières, je tiens à vous dire notre estime et notre gratitude pour la ténacité, pour le courage dont vous avez fait preuve dans votre direction qui a été emprunte aussi de la délicatesse et de la finesse d'esprit qui vous caractérise. Madame la doyenne, chère Sophie Moëti, si vous permettez, je vous en remercie très sincèrement. Je sais que plusieurs de nos membres ont pu être affectés, parfois douloureusement, au cours de cette épreuve collective. Je veux leur témoigner mon entier soutien et ma compassion, ma sympathie la plus sincère. Je sais aussi que les personnels des juridictions financières dans cette situation exceptionnelle ont poursuivi, dans des conditions nouvelles, sans relâche, leur mission. Je veux leur remercier pour leur engagement, pour leur sens du service public. Plusieurs collègues ont également été prêtés main-forte à des administrations en première ligne. D'autres ont donné de leur temps, de façon bénévole, à des associations, à des personnes vulnérables. Je les remercie. Et je suis très sensible à ce qui manifeste notre engagement direct à servir nos concitoyens, ce qui est la pierre angulaire de notre action collective. Je sais enfin que la continuité du service public, la continuité du service de notre institution n'aurait pas pu être assurée sur l'engagement des équipes et des directions du secrétaire général que je remercie, dont je tiens à saluer la mobilisation sans faille en de pareilles circonstances. Madame la procureure générale, chère Catherine de Kersozon, je vous remercie de vos mots comme de nos premiers échanges. Ils me font envisager une collaboration fructueuse et fluide avec les magistrats, les personnels du ministère public tant à la Cour que dans les chambres régionales et territoriales des comptes. Vos éminentes fonctions passées sont nombreuses. Je distinguerai notamment celles que vous avez exercées auprès du premier président Pierre Jox en période de très grande réforme de la Cour comme votre parfaite connaissance des juridictions financières. Tout cela me sera extrêmement précieux pour que nous puissions remplir ensemble les missions qui nous ont été confiées. Soyez assurés Madame la procureure générale de ma détermination à poursuivre une étroite collaboration avec le parquet général. Sur vos réquisitions, je suis maintenant installé en tant que premier président dans une grande chambre à l'assistance réduite mais tout à fait éminente. Le contexte sanitaire nous prive en effet de ce moment d'échange, de retrouvailles que constituent normalement les audiences solennelles. Et je tiens à cet égard à adresser mes salutations à tous les membres, tous les personnels de juridictions financières qui, et ce sont les plus nombreux aujourd'hui, me font l'honneur et le plaisir d'assister à distance et en direct à mon installation. J'ai déjà évoqué avec le président de la République la perspective d'une prochaine audience solennelle en présence des plus hautes autorités de l'État. Il m'a donné puis confirmé son accord. Le format particulier qui nous réunit aujourd'hui, chers collègues, m'autorise toutefois un propos peut-être un peu plus intime et personnel. Lors de son installation, à ma place, Philippe Séguien avait eu cette heureuse formule « Mes chers collègues, je viens de vous et vers vous je reviens ». Eh bien, sans vouloir le paraphraser, j'éprouve exactement le même sentiment. Mes chers collègues, je suis dévoté et parmi vous, je reprends ma place. Oui, je suis dévoté et je ne peux pas à cet instant écarter de mon esprit une réminiscence très précise, celle de mon installation en tant qu'auditeur par le premier président André Chandonnacor. C'était en effet le 19 juin 1984 dans cette même grande chambre avec cette camarade de promotion dont certains que j'ai eu plaisir à retrouver rue Cambon. Je garde de mon arrivée et de mes premières années à la cour des souvenirs heureux qui ont aujourd'hui une résonance toute particulière. J'ai eu la chance, il est vrai, d'être accueilli ici par des individualités exceptionnelles, réunies dans ce qui était à l'époque la deuxième chambre de la cour. Et en ce jour si particulier, je me souviens en particulier de Maurice Bernard, de Paul Terre, de Michel Goldet et bien sûr, de Philippe Baird, qui a veillé de plus près sur les premiers pas dans notre maison. C'était des hommes qui étaient tous issus des premières promotions de l'ENA et qui étaient marqués par la guerre, passionnellement attachés à leur pays et au service public. Ils étaient impressionnants d'intelligence et de connaissances, fin spirituelle. Ils auraient pu être des personnages de romans plutôt s'agissant de Philippe Baird, de films, lui qui émettant le cinéma qu'il a à un moment donné fait une brève mais saisissante apparition dans le magnifique Au revoir les enfants de Louis Malle. Ils incarnaient le meilleur de ce qu'est la cour, en tout cas de ce qu'elle devrait toujours être. La liberté, la tolérance, l'élégance. Liberté, tolérance, élégance. C'est ce triptyque qui m'avait attiré à la cour et qui me l'a fait aimer dès mes premiers jours ici. J'ai découvert un lieu qui est un lieu d'exigence, de respect, un lieu de la courtoisie et de rigueur. Le pluralisme des opinions est une nécessité mais respectée par chacun. Une juridiction qui a le goût, l'amour, des mots, du mot juste. Parfois, il faut bien le reconnaître jusqu'à l'excès de nos délibérations. Une institution qui a aussi fourni à la République certains de ses plus grands serviteurs dont les valeurs d'engagement au service du bien commun sont la toute première richesse. Je pense naturellement à mes parents disparus qui ont assisté non seulement à ma prestation de serment mais à mes trois prestations de serment. C'est une pratique étrange qui est heureusement révolue parce que c'était comme s'il fallait à chaque étape confirmer sa parole. Mis en doute en quelque sorte. Pour eux qui venaient de Pologne pour ma mère, de Roumanie pour mon père, qui avaient survécu à la guerre, à sa folie antisémite, la France était une idée, c'était un idéal et la cour représentait ce qu'il y avait de plus fort dans sa tradition. Vous avez Madame Lodienne saisi une clé avec une rare sensibilité et avec un vrai bonheur d'expression. Je n'ai pas toujours été aussi sage que vous croyez mais c'est grâce à mes parents, grâce à ce qu'ils m'ont légué mais aussi d'une certaine façon pour eux avec leur histoire, avec celle qu'ils portaient, que j'ai entrepris le chemin qui m'amène aujourd'hui devant vous. Je me souviens de leur fierté à me voir ici en habit qui, à l'époque, on prêtait sa maman en habit en 84 et j'imagine tout à fait ce qu'ils éprouveraient en ce jour. Je reviens vers vous, je reprends ma place parmi vous, riche des souvenirs que j'ai gardés de cette maison mais aussi fort, vous l'avez dit, une vie d'engagement à tous les niveaux de l'action publique. À l'échelon local, tout d'abord, en tant qu'élu du pays de Montbéliard pendant 20 ans, au niveau national ensuite en tant que député puis ministre par deux fois en dernier lieu en tant que ministre de l'économie et des finances, au sein de l'Union européenne enfin, en tant que membre du Parlement pour deux mandats puis dernièrement le commissaire européen en charge, j'y tiens, des affaires économiques et financières, des fiscalités et de l'union douanière. Ce sont des responsabilités successives et complémentaires qui ne m'ont jamais tenu à l'écart des juridictions financières auxquelles j'ai toujours marqué mon attachement et dont je suivais d'un œil attentif les évolutions et les travaux. Depuis, en fait, mon arrivée à la Cour il y a 36 ans, l'économie et les finances publiques ont structuré mon parcours et l'expérience que j'ai acquise au cours de mes différentes fonctions, je souhaite aujourd'hui pleinement la mettre au service de la Cour, au service des chambres régionales et territoriales des comptes dont je prends la tête, vous le sentez avec émotion, avec humilité parce que je sais ce que je ne connais pas et avec détermination. Soyez toutes et tous assurés que je le ferai avec la pleine conscience des trois impératifs qui s'imposent à moi. L'indépendance qui caractérise la Cour, l'impartialité qui l'accompagne et la collégialité qui la sécurise dans le strict respect du contradictoire. Je succède à cette charge d'éminents serviteurs de la République. Je souhaite aujourd'hui très brièvement leur rendre hommage. Je ne subsiste pas à vous là-dessus, Madame le Président général et saluer surtout le travail de réforme qu'ils ont accompli pour les juridictions financières. Ces dernières décennies, Pierre Jox, François Logereau, Philippe Séguin ont tous apposé leur marque, chacun avec son talent, avec sa personnalité, avec son style et ils ont accompagné les différentes étapes d'évolution de notre institution. Je les ai tous connus et j'aurais à cœur de m'inspirer de leur exemple. J'ai bien sûr une pensée toute particulière pour Didier Migaud à qui je succède directement car il a mis pendant dix ans ses remarquables qualités humaines et professionnelles au service des juridictions financières auxquelles il reste, je le sais, extrêmement attaché. Je veux saluer son œuvre réformatrice qui a profondément fait évoluer notre organisation à la Cour comme dans les chambres régionales et territoriales, qui a modernisé nos procédures, notamment pour répondre aux enjeux de la transformation numérique. Didier Migaud nous lègue un capital précieux, celui d'un crédit élevé dans l'opinion, celui d'une indépendance confortée de travaux toujours plus nombreux, riches, davantageux. Et je lui renouvelle le témoignage de notre gratitude et je lui adresse mes remerciements personnels et amicaux. Chers collègues, je mesure l'immense responsabilité qui m'a été confiée envers vous et envers nos concitoyens. Je connais les grands défis qui attendent les juridictions financières et c'est pourquoi j'entends poursuivre et amplifier avec résolution l'élan transformateur initié par mes prédécesseurs. L'histoire de la Cour, d'ailleurs, depuis sa création est celle d'une constante évolution. J'en veux pour preuve la création des chambres régionales et territoriaires des comptes, les missions supplémentaires qui nous ont été confiées par les législateurs et nos constituants ou encore les nouvelles institutions qui nous ont été rattachées. La Cour des comptes que j'ai quittée en 1988 n'était pas dotée d'un Haut Conseil et de finances publiques. Elle ne réalisait pas de certification des comptes de l'État et du Régime général de la Sécurité sociale. Elle n'avait pas encore emprunté par définition le virage numérique. Elle ne s'était pas encore vue confier de mission constitutionnelle d'information du citoyen ni d'assistance au Parlement. Mission d'assistance à laquelle j'attache naturellement la plus grande importance. Notre ancien procureur général qui siégeait à votre place en juin 1984, Madame, c'est un académicien, Pierre Moineau. Il était issu de la Cagne de Caen. C'était des étudiants du lycée Henri IV dont la salle de cour avait été délocalisée au début de la guerre et qui avait rejoint la cour après la libération. Philibert en était aussi. Pierre Moineau a dit un jour « La cour n'est pas vieille, elle est ancienne. » Oui, la cour a plus de 200 ans puisque, comme l'a rappelé Madame la couverture générale, elle est un jour qui nous rassemble le 16 septembre 1807 et pourtant elle n'a pas vieilli. L'explication est simple. C'est l'adaptation continue aux évolutions de l'action et de la gestion publique qui constituent notre ADN. L'histoire de la cour depuis sa création c'est ainsi la chronique d'une extension progressive de ses missions. Napoléon lui-même l'avait d'emblée invité à porter son regard au-delà des comptes et à lui faire part des constats qu'elle pourrait faire. A son départ en janvier dernier, il y a donc quelque temps, Didier Migaud avait identifié trois principaux chantiers d'avenir pour les juridictions financières. Celui de la gestion de nos ressources humaines tout d'abord, celui de la responsabilité des gestionnaires publics ensuite, et enfin celui de l'accompagnement de la réforme de l'État. Je partage évidemment ces constats. Mais en quelques mois, la situation a profondément évolué, le contexte est différent et donc ma présidence le sera aussi. Je souhaite avec vous écrire une nouvelle page de l'histoire des juridictions financières. Vous me direz que cette expression est rebattue, triviale, évidente. Chaque nouveau premier président, quel qu'il soit, a l'ambition bien naturelle de marquer l'institution et d'y laisser sa trace. Mais cette fois-ci, ce que je dis est collectif. Nous sommes à un point de changement véritablement historique et c'est ce changement-là qui nous oblige. La crise de pandémie de Covid-19 que nous traversons depuis mars va en effet modifier en profondeur le paysage des finances publiques françaises et européennes pendant des années, soyons-en conscients. Moi, je le suis conscient. Ça va façonner sans doute l'intégralité de mon mandat à la tête des juridictions financières. Cette crise elle aura, elle a déjà des conséquences majeures. Elles sont financières, bien sûr, mais elles sont économiques, sociales, politiques, géopolitiques. Nous les voyons déjà. Comment, dès lors, imaginer qu'elles n'auraient pas de conséquences pour la Cour et les Chambres régionales et les territoires et les comptes et que nous restions en quelque sorte en marge de cette histoire qui se fait ? Moi, je vois au moins deux conséquences. D'abord, nous ne pourrons pas continuer à appréhender les finances publiques, qu'elles soient locales ou nationales, de la même manière qu'avant la crise et avec la même grille de lecture. Nous devons, plus que jamais, incarner le sérieux, la compétence, la rigueur au sens étymologique du terme dans l'analyse. Mais nous devons aussi, je vous en conjure, éviter le piège de l'assimilation à l'austérité, à la paupérisation de l'action publique. Les outils budgétaires de soutien à notre économie, leur articulation avec l'action européenne occuperont une place à part entière dans nos réflexions. Ensuite, nous devrons prêter une attention particulière dans nos travaux à la capacité des administrations à se doter des fonctions d'anticipation, des moyens humains, technologiques, de gestion de crise, que ces crises soient sanitaires, qu'elles soient sécuritaires ou encore environnementales. Dans le nouveau contexte de finances publiques que nous traversons, nous devons, j'en ai la conviction absolue, accrocher nos travaux à des encres solides. La qualité de la dépense publique, d'une part, et la soutenabilité à moyen terme de la dette. Avant même cette crise, d'autres tendances de fond dans le débat public mettaient en lumière le rôle plus que jamais indispensable des juridictions financières. Je pense d'abord à l'érosion de la confiance de nos concitoyens à l'égard de leurs dirigeants. Je pense au sentiment d'une forme d'irresponsabilité des gestionnaires publics. Je pense au refus d'une pression fiscale croissante, à la difficulté d'offrir à toutes et à tous un égal accès partout dans les territoires des services publics de qualité. Le grand débat national, qui s'est tenu à la suite du mouvement des Gilets jaunes, l'a montré. Sur tous ces sujets, nos concitoyens se tournent beaucoup vers la Cour pour des réponses, pour des éclairages. Les attentes immenses qui nous accompagnent et qui accompagnent ce contexte inédit nous obligent. Elles doivent nous inciter à poursuivre, à approfondir notre réflexion sur notre organisation, sur nos procédures, sur nos méthodes de travail. C'est une réflexion qui sera bien sûr collective. Et j'aurai besoin pour la conduire de vos idées, de vos expériences, de votre énergie. Nous le vois ensemble rapidement, je le crois, engager un débat sur l'émission, sur la place, sur le rôle à venir, le rôle de la Cour dans les années à venir et aussi celui des Chambres régionales et territoriales des comptes. Je souhaite que nous puissions avoir ce débat entre nous d'ici à la fin septembre pour cela de nous mobiliser et de nous organiser en conséquence. Je crois aussi à l'importance d'un regard extérieur indépendant pour nous accompagner dans ce travail d'introspection et de prospective. Comme mon prédécessement, l'avait demandé à son arrivée, une revue de notre fonctionnement par une institution supérieure de contrôle étrangère sera diligentée. D'ores et déjà, et bien sûr, sans les conclure, je voudrais aujourd'hui contribuer à nos réflexions avec six grandes orientations. tout d'abord, vous l'avez dit, madame la procureure générale, nous sommes des juridictions et nous le restons. Le statut de magistrat qui emporte des garanties, mais aussi des devoirs, est indispensable à l'effectivité de nos missions de contrôle telles qu'elles sont forgées par l'histoire. Le fronton de cette grande chambre nous rappelle constamment à notre fonction première qui est celle de rendre effectif le droit de demander compte à tout agent public de son administration. La reddition des comptes, la responsabilité de ceux qui les tiennent sont donc au fondement de notre existence collective. Nous devons conduire de manière convaincante, sans mettre en péril les garanties essentielles à l'indépendance de notre institution, les chantiers que vous avez mentionnés relatifs au régime de responsabilité à la fois des gestionnaires et des comptables publics en poursuivant le dialogue déjà entamé entre nous et avec les autorités publiques. Soyons là-dessus, chers collègues, sans crainte et sans timidité. Nous devons être ouverts à des réformes. Ne soyons pas conservateurs des réformes qui, sans le remettre en cause, puissent moderniser encore ce régime de responsabilité. Nos travaux juridictionnels doivent gagner en visibilité et sans doute en pertinence. Le système actuel, bien que réformé, hésite encore, nous le savons, entre réparation du préjudice et sanction des erreurs. Ce débat qui détermine la nature même de notre office devra être tranché. Et sur ce sujet, je sais que les attentes sont grandes. Je serai par ailleurs attentif à la qualité des suites contentieuses de nos travaux de contrôle et au respect des délais vis-à-vis des justiciables. Enfin, la Cour de discipline budgétaire et financière que je préside me semble devoir aussi faire l'objet d'une réflexion dans le même mouvement que celui qui affectera les comptables publics. L'érosion de la confiance de nos concitoyens à l'égard de leurs dirigeants conduit, je le dis, au sentiment d'une forme d'irresponsabilité de gestionnaire public. Et il nous revient à notre place de contribuer à la rétablie. Deuxième orientation, il y a dans les juridictions financières, je le sais, j'en connais beaucoup, des femmes et des hommes au parcours, aux horizons qui sont riches, qui sont divers, qui sont variés. C'est notre force. La Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes accueillent en leur sein, c'est sans doute notre originalité, des personnes d'origine professionnelle très variées. Des directeurs ou des directrices d'administration centrale, des administrateurs territoriaux, des juristes, des économistes, des diplomates, des militaires, des universitaires, des ingénieurs et même des auditeurs. Je veux pleinement jouer mon rôle de chef de corps, j'allais dire de chef des corps. J'aurai à cœur de faire vivre la cohésion de notre communauté de travail et de moderniser la gestion de nos ressources humaines en introduisant plus de transparence et en nous dotant d'outils adaptés pour aider chaque membre à construire son parcours professionnel en interne comme à l'extérieur de nos juridictions. Notre institution, et j'inclus ici la Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes, est un grand corps de contrôle, doté d'une déontologie exigeante. Elle a vocation à fournir à l'État, aux collectivités locales, aux entreprises publiques, des responsables et des dirigeants. Je suis déterminé à assurer à nos membres une trajectoire professionnelle qui soit conforme à leurs compétences et à les aider à saisir toutes les opportunités d'accéder aux plus hautes responsabilités administratives en particulier. J'attacherai enfin une attention toute particulière à l'exigence croissante d'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à l'ouverture à la diversité au sein des juridictions financières, car sur ces deux points nous devons être exemplaires et nous avons beaucoup de progrès. Nous devons aussi, c'est ma troisième orientation, être de plus en plus l'instance de référence sur l'évaluation des politiques publiques. Notre rôle de conseil sur les finances publiques et leur trajectoire, notre regard sur les politiques publiques, sur leur efficacité sont reconnus, je le sais utiles. ils doivent être renforcés. Loin de nous détourner de nos missions de contrôle, ces évolutions viendront les enrichir. De nouveaux champs de contrôle et d'évaluation doivent d'ailleurs être investis. Je pense à l'égalité homme-femme, à l'empreinte environnementale ou encore à la protection des données personnelles. Voilà autant de sujets contemporains, de politiques publiques sur lesquels nous sommes légitimes à intervenir davantage. Pour mieux contrôler, pour mieux évaluer, pour mieux conseiller, et c'est ma quatrième orientation, nous devons développer nos capacités prospectives et comparatives en nous appuyant sur l'open data, sur les patronariats internationaux, sur les centres de recherche universitaires. Je crois beaucoup à notre collaboration avec eux. Je me réjouis à cet égard que la Cour se soit dotée d'une direction des méthodes et des données qui s'est étoffée ces dernières années et qui nous sera d'un très précieux soutien. Je souhaite, dans cette perspective, que la Cour, le Haut Conseil des finances publiques, le Conseil des prélèvements obligatoires, puissent renforcer leur capacité propre de projection, de modélisation en matière économique et financière fiscale. Les premières auditions à l'Assemblée nationale et au Sénat ont été hier au titre du Haut Conseil. J'ai senti cette demande très forte des parlementaires à laquelle je n'étais pas, je suis à vous, totalement en situation de répondre. Mettons-nous dans cette position et pour cela, nous devrons, dans les années qui viennent, muscler notre expertise économique déjà reconnue, rendons-la encore plus forte. Mieux conseiller, c'est aussi davantage accompagner et c'est la cinquième proposition que je vais vous faire. Notre rôle de vigie, d'éclaireur de l'action publique doit être consolidé. Les juridictions financières doivent plus que jamais faire la preuve de leur capacité à fournir au Parlement comme un exécutif des axes de réforme et un véritable accompagnement dans la conduite du changement. Je souhaite que nous soyons toujours plus immergés dans la réalité, dans l'humanité, dans les contraintes des structures que nous évitons, que nos recommandations soient pour elles de vrais leviers de réforme, qu'elles trouvent dans nos contrôles, oui, je le redis à nouveau, un accompagnement pour leur transformation. Recommander, ce n'est pas décidé. Éclairer, ce n'est pas gouverner. Notre mission, notre légitimité, c'est d'anticiper les évolutions, c'est d'étayer les scénarios ou les scénarii, je ne sais jamais comment il faut le dire, ceux des pouvoirs publics. La responsabilité des pouvoirs publics, c'est de choisir, c'est de mettre en œuvre. Dat ordine même Lucendo. Elle rétablit l'ordre par la lumière. Telle est bien la mission de transparence que le bel et vieil adage de la Cour nous confie. Éclairer la décision publique, nourrir le débat démocratique et aider à réformer. Nous devrons ainsi être capables de moderniser nos méthodes de travail en poursuivant, c'est déjà largement engagé, la dématérialisation des procédures et des travaux, en réduisant aussi la durée de nos contrôles et de nos enquêtes. Être plus utile, être plus à l'écoute, c'est être, mes chers collègues, plus réactif. Adaptons nos formats à la réalité des besoins sans pour autant remettre en cause la qualité de nos productions. Ce n'est pas nouveau ce que je veux, mais c'est extrêmement nécessaire surtout dans ce temps qui s'accélère. Nous devons être capables de conduire des missions courtes par une programmation plus réactive avec des formats de travaux parfois adaptés. Cet effort est essentiel pour permettre à nos productions de davantage peser dans le débat public. Il nous revient également dans le respect du positionnement institutionnel qui est le nôtre d'assurer, je l'ai dit, des suites efficaces à nos travaux. Je serai également très attentif au renforcement du Haut Conseil des Finances Publiques que j'ai porté sur les fonds baptismaux lorsque j'étais à Bercy. Il a, je le vois, d'ores et déjà su acquérir une place éminente dans le débat sur les finances publiques en travaillant avec célérité, parfois dans des délais improbables, avec crédibilité, malgré des moyens encore très modestes. Il doit être encore plus demain une référence en matière de finances publiques en lien direct avec les administrations nationales et avec la Commission européenne. cela implique pour moi une augmentation de ces moyens mais aussi un renforcement de ces missions et de ces compétences. Et c'est ce que je plaiderais auprès des pouvoirs publics dans les mois qui viennent. Enfin, et c'est ma dernière augmentation, je souhaite accroître notre dimension internationale et notre visibilité au-delà de nos frontières. Plus que jamais, notre voix doit porter et être entendue. elle l'est déjà beaucoup en France grâce à votre travail. Je souhaite qu'elle soit davantage en Europe et dans le monde. Mes expériences passées, vous les avez rappelées, m'ont offert d'approfondir mes convictions européennes, presque hérénitaires, et mon engagement à l'échelle internationale. Elles m'ont également permis de mesurer la valeur ajoutée des échanges avec nos partenaires étrangers. Échanger, c'est une expérience qui est toujours riche d'enseignements pour toutes celles et tous ceux qui s'y investissent, non seulement sur un plan personnel, mais aussi professionnel. Je pense que l'apport de cet échange est indéniable tant pour les individus que pour les collectifs de travail. C'est pourquoi j'entends développer la dimension comparée, comparative, internationale, européenne de nos travaux. Les échanges d'expertise, de données, de normes professionnelles enrichissent la qualité de nos travaux. De leur côté, nos compétences peuvent aussi être mises utilement au profit des organisations internationales et d'institutions supérieures de contrôle encore en construction. Je pense par exemple à l'Afrique. Je souhaite donc renforcer la visibilité de nos productions, nos compétences au-delà de nos frontières, par la traduction en langue anglaise, pardon, mais c'est tout de même une langue support internationale, mondiale, de nos travaux les plus importants. Je m'investirai à titre personnel dans les relations bilatérales et multilatérales avec nos homologues étrangers pour vous représenter et pour consolider notre influence européenne et internationale ainsi que celle des organismes qui nous sont associés. C'est pourquoi, dès cet été, j'irai rendre visite aux institutions européennes, en commençant par la Commission européenne, puis la Cour des comptes européenne, et je m'engagerai totalement au soutien de nos candidatures, au mandat de commissaire aux comptes des nations uniques que nous devons absolument obtenir. Nous sommes une grande institution supérieure de contrôle, forte à un modèle singulier que j'aurai à cœur de défendre, nous devons le rester. C'est là notre contribution au rayonnement international de la France. Mes chers collègues, les ambitions que je partage avec vous aujourd'hui ne sauraient se décréter. Elles appellent pour certaines sur les consciences et l'évolution de notre organisation, de nos compétences. mais j'ai toute confiance dans notre capacité à dessiner ensemble les juridictions financières de demain. Je vous ai dit au début de mon propos que j'étais un des vôtres et je veux vous exprimer à la fin de ce propos ma joie et mon impatience de découvrir de plus près le collectif de travail que vous formez. Je souhaite me mettre à votre écoute avec une attention importante portée à vos conditions de travail, au dialogue social que je n'oublie pas, à vos droits individuels et collectifs. J'irai à votre rencontre et je me rendrai au cours de ma première année de mandat dans chaque chambre régionale et territoriale des comptes en débutant dès le mois de juillet par celle des Hauts-de-France. Je me réjouis d'avance de ces échanges car je l'ai dit et mon humilité n'est pas feinte. Vous avez beaucoup à m'apprendre. Je connais déjà les talents, l'attachement aux services publics que vous avez toutes et tous en commun, quel que soit votre grade et votre fonction. J'en suis fier et j'espère en être dit. Les événements inédits que nous traversons nous enjoignent de revenir à l'essentiel. Plus que jamais, nous allons nous poser une question fondamentale. À chaque instant, partout où nous sommes, que faisons-nous de cette part de responsabilité qui nous a été confiée au sein de l'État ? Sommes-nous aussi utiles à la société que nous pourrions et devrions l'être ? Mes chers collègues, ne soyons pas à l'écart de la société, soyons dans la société. Chachons d'échelés les fractures qui fragilisent le contrat social. Trouvons les meilleures solutions qui permettent d'y répondre, sans ignorer les contraintes qui pèsent sur les finances publiques. C'est notre métier. Les responsabilités aussi qu'imposent l'adhésion à l'Union européenne et l'appartenance à notre monnaie unique, l'euro. Ainsi, nous servirons la République. Ainsi, nous contribuerons à l'attachement que les citoyens lui portent et au respect qu'ils lui doivent. Soyez toutes et tous assurés de mon soutien, de mon engagement, à défendre nos valeurs et nos missions, à promouvoir les ressources et les personnels de nos juridictions pour rester ce que nous sommes et c'est ce qui motive ma fierté particulière à l'instant, l'une des plus belles institutions de notre pays. Je vous remercie de votre attention. La séance est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada